Je vais vous faire un guide complet sur les défis opérations brutales de Most Wanted. Alors pour les débloquer par contre il faudra réaliser plusieurs défis dans préparation du terrain pour dérober le médaillon des imperturbables. Donc regardez là moi j'en ai 1 sur 5, tout au dessus j'en ai 1 sur 5 parce que j'ai terminé 6 ou 7 défis de préparation du terrain. Donc là ça veut dire que dans 6h37 minutes j'aurai accès au nouveau défi opérations brutales. Détruire des structures ou des objets avec des explosifs. Donc pour réaliser ce défi soit vous utilisez des grenades, vous les lancez dans les bâtiments ou alors vous utilisez un bazooka et vous détruisez tout plein d'objets. Dès que vous aurez détruit 25 objets avec des explosifs, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Atteindre le niveau de notoriété maximum dans plusieurs parties. Alors pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions. La première solution c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez ouvrir des coffres, vous allez récupérer de l'or, que vous allez tuer des adversaires, vous allez gagner des flammes en haut à gauche. Comme vous pouvez le voir je gagne des flammes à chaque interaction que je fais. Ça c'est la première solution mais ça peut être un peu long. Alors la deuxième solution c'est de venir à Anfield Square, juste ici, après il y a d'autres téléphones, c'est un téléphone qui est juste ici, et vous téléphonez et vous payez 500 lingots d'or pour directement avoir une flamme complète. Vous payez 3 fois, enfin 4 fois au total 2000 lingots d'or pour être au maximum. Donc là vous aurez réussi à être au maximum en une seule partie, en quelques secondes. Après il faut savoir que quand vous allez tuer un adversaire, vous allez gagner énormément de lingots d'or, vous allez vite récupérer ce que vous avez payé en fait. Donc après il faut réussir à tuer les adversaires et à pas se faire tuer, parce que vous avez un bonus de lingots d'or à chaque kill. Mais je vais vous présenter une autre solution qui est moins coûteuse, mais c'est quand même un petit peu plus difficile. Alors cette solution consiste à rentrer dans les chambres fortes. Donc il y en a 3 au total, il y en a une à Brutal Bastion, à Faulty Split et à Chatterhead Labs. Et là ce que vous allez devoir faire c'est tuer le boss qui justement garde cette chambre forte. Donc là je vais attendre que l'autre passe pour pas qu'il me dérange. Ok donc voilà, je suis tout seul avec le boss. Alors il faut savoir que regardez bien, je suis à 0 flammes. Et on va voir combien de flammes je vais gagner juste en rentrant dans le coffre et en ouvrant tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là c'est parti, je vais tuer le boss. Ok donc j'ai tué le boss plus un autre mec qui venait d'arriver. Et là ce que je vais faire c'est tout simplement récupérer la carte, donc carte d'accès de la chambre forte. Hop je la récupère et j'ouvre le coffre. Et là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez voir que normalement ma notoriété va augmenter. Déjà rien que là j'ai gagné une flamme parce que j'ai ouvert le coffre. Donc là je suis à une flamme et je vais vous montrer à combien de flammes je serai quand j'aurai tout vidé. Voilà là j'ai ouvert le coffre, j'ai tout vidé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah il me manque juste un petit coffre là, je vais l'ouvrir. Et là boum regardez la notoriété que j'ai, c'est un truc de fou. Donc là je fais un kill ou j'ouvre un ou deux coffres et normalement j'aurai mes 4 levels. Donc regardez je vais tuer celui là. Et boum regardez voilà je suis à 4 flammes. Donc j'ai tué les deux bottes plus le boss qui avait la carte. Et j'ai tué et j'ai ouvert tout ce qu'il y avait dans le coffre et j'ai obtenu 4 flammes. Donc ça c'est une solution économique. Si vous voulez pas user vos lingots d'or au téléphone, vous pouvez faire cette technique pour terminer le défi. Par contre pour terminer le défi, il faudra faire cette technique dans 3 parties différentes. Et regardez, quand j'ai commencé cette technique j'étais à 300 lingots d'or plus ou moins. Et là je suis à 2000 lingots d'or. Donc ça veut dire que la prochaine partie, je vais à un téléphone, je me mets full notoriété. Et ça me fera déjà 2 parties sur 3 très facilement et très rapidement. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à faire 3 parties avec la notoriété au maximum, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et si vraiment vous avez de la difficulté à réaliser ce défi, n'hésitez pas à créer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment faire, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Conquérir un lieu dit où se trouve une chambre forte des imperturbables. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 3 emplacements possibles. Soit Brutal Bastion qui est juste ici, soit Faulty Split qui est juste là, ou alors Shattered Labs juste ici. Donc moi je vais aller à Brutal Bastion parce que j'y suis le plus proche. Et là ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre le contrôle de la ville. Donc pour conquérir la ville, le lieu dit, il suffit juste de faire monter le drapeau tout au-dessus. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts des adversaires à moins de 10 mètres avec un fusil à pompe ou un pistolet mitrailleur. Donc pour réaliser ce défi, vous aurez soit besoin d'un pistolet mitrailleur ou soit d'un fusil à pompe. Ensuite vous allez tout simplement coller un adversaire à moins de 10 mètres et vous lui infligez des dégâts. Donc même quand il n'est pas par terre, ça peut fonctionner. Regardez là, il est à combien de mètres ? Il est à 9 mètres. Donc là, même si je lui inflige des dégâts, ça devrait fonctionner. Après avec un pistolet mitrailleur, ça fonctionne aussi. Mais il faut être à moins de 10 mètres pour le réussir. Et dès que vous aurez infligé 500 dégâts, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Recruter un personnage. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un personnage à recruter comme ceci. Et ensuite payer 200 lingots d'or pour le recruter. Alors le personnage ici, je l'ai trouvé à Anvil Square. Donc voilà, c'est sûr, il y en a un tout le temps à cet emplacement-là. Mais je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages à recruter. Cependant, pendant l'événement de Most Wanted, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment à leur place. Je ne sais pas si la carte va vraiment vous être utile. Mais je vous l'affiche au cas où. Et pour terminer le défi, vous allez devoir recruter 3 personnages au total. Et comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts à des joueurs avec un pistolet en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un pistolet et ensuite infliger des dégâts à des joueurs. Donc il faudra infliger un total de 300 dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Éliminer des membres des imperturbables. Alors pour réaliser ce défi, vous avez 3 emplacements possibles. Soit le Brutal Bastion, soit Faulty Split ou soit Chatteraid Labs. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver des personnages comme ça. Donc c'est des imperturbables. Et ensuite, vous allez devoir les tuer. Voilà, hop, on va le tuer. Faites attention parce qu'ils sont plusieurs. Ils peuvent venir vous attaquer à plusieurs. Et là, pour terminer le défi, il faudra en tuer 5. Donc dès que vous en aurez tué 5 au total, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Lancer un bidon d'essence et le faire exploser. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay, au-dessus de la citadelle, en haut à droite. A cet emplacement, vous allez voir que c'est à la caserne d'Ali Baba des bidons d'essence parce qu'il y en a énormément partout. Regardez-moi ça, il y en a énormément. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre un bidon d'essence, le lancer comme ceci et ensuite tirer dessus. Je ne vois pas d'autres solutions pour réaliser le défi. Donc si vraiment ce n'est pas ça, je ferai une autre vidéo explicative en description, en commentaire épinglé que je mettrai, mais là je pense vraiment que c'est ça. Donc hop, vous prenez un bidon, vous le lancez et ensuite vous tirez dessus, tout simplement. Et il va falloir le faire deux fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Augmenter le niveau de notoriété en utilisant un téléphone prépayé. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir utiliser ces téléphones-là. Donc les téléphones comme ceci, il y en a un à Anvil Square et il y a le petit logo qui s'affiche. Regardez, je vais vous le montrer. C'est un petit logo de téléphone. Donc principalement, je pense que vous pouvez facilement les trouver dans des villes. Donc dès que vous voyez ce petit logo, vous allez près du téléphone. Et là, vous allez devoir payer 500 lingots d'or pour augmenter votre niveau de notoriété. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL Sous-titrage Société Radio-Canada